On s'apprête à entrer dans une villa estimée à plus de 3,5 millions d'euros. C'est incroyable. Je pense qu'il s'agit de l'urbex le plus connu au monde. Regardez-moi la hauteur sous le plafond. J'ai jamais vu ça dans une maison, c'est immense. Sa grandeur et son luxe ont déjà conquis plus de 50 millions de personnes sur TikTok. Mais c'est quoi cette chambre ? Vous avez été des centaines à m'identifier sous ce lieu. Des centaines à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander d'aller l'explorer. Eh bien, je vous ai écouté et je m'y suis rendue. C'est immense. Elle a même pas pu récupérer ses soutifs. Regardez, il y a encore du maquillage. Il y avait encore beaucoup de mobilier sur place et même de la nourriture. Et attends, en fait, je suis en train de me dire, s'ils avaient pris un abonnement chez HelloFresh pour cuisiner, ils auraient pas fait tout ça comme gaspillage ? Oui les amis, cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh, je vous en parle juste après. Et croyez-moi, vous allez adorer cette exploration. Bon les amis, comme la quasi-totalité des gens sur cette planète, je déteste faire les courses. Non, bon, ouais, ça va. Vas-y, chut, il est bizarre, oui. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont dans mon cas, j'ai quelque chose pour vous. HelloFresh, le leader mondial des quittes repas. Il vous livre à la maison des produits frais et de qualité pour cuisiner des plats aux petits oignons. HelloFresh se trouve dans 17 pays différents et a déjà livré plus de 600 millions de repas en 2021. Donc c'est une valeur sûre. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez choisir jusqu'à 5 recettes par semaine sur leur site ou application mobile. Et suivant vos envies et vos préférences, vous avez le choix sur 21 recettes différentes qui changent toutes les semaines. Des recettes végétariennes, des recettes rapides, des recettes premium, c'est à vous de faire votre choix. À chaque livraison, vous allez recevoir vos produits frais et vos petites recettes à suivre étape par étape pour faire votre meilleur repas. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai décidé de vous cuisiner une petite recette rapido réalisable en moins de 30 minutes. Un burger à la mozzarella panée et ses avocats. C'est parti ! Comme vous allez le voir, c'est très simple. J'ai juste à suivre ma petite fiche recette. Quelques légumes à couper, ma mozzarella à panée. On enfourne le tout, petit dressage et hop, on a un magnifique burger. C'est ressemblant quand même, hein ? Bon, en tout cas, les amis, si vous voulez tester HelloFresh, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans ma description et à utiliser le code urbexfresh. Vous allez pouvoir bénéficier jusqu'à 80 euros de réduction sur vos trois premières commandes. Donc franchement, ça vaut le coup. Et puis, pas de panique, c'est un abonnement sans engagement. Donc vous pouvez le mettre en pause ou l'arrêter à tout moment. Bref, nous, on va manger ce bon burger pour prendre des forces et ensuite, direction l'urbex que j'avais le plus envie de faire aux États-Unis. C'est parti ! Hello à tous, les amis. Ce sera aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement envie de faire. Je suis beaucoup trop contente. On y est enfin. On est aux États-Unis. Je vais souffler, ça fait un petit moment qu'on marche, là. On a dû traverser plusieurs forêts, plusieurs champs. Ce gars est super loin parce qu'il n'y a rien qui amène à la villa. C'est très bizarre. Aujourd'hui, on visite une des plus grandes villas aux États-Unis abandonnées et une qui est très très connue et que j'avais très envie de faire depuis au moins deux ans. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des dizaines et des dizaines de messages en m'identifiant justement sur cette maison. Et ça y est, on est devant. Je suis trop contente de pouvoir justement vous amener avec moi ici parce que je sais que vous aussi, vous oubliez beaucoup, beaucoup, beaucoup que je fasse cette ville-là. C'est parti. Là, on arrive tout juste devant après une petite heure de marque. On va rentrer dedans et puis, bah, let's go ! On rentre par le petit portail. Oh ouais ! Oh mais ouais ! Oh non, c'est tag. Il y a des tags. On pensait pas parce que... Avec toute la marche qu'on a fait... Oh, c'était marrant de la piscine et vraiment grande. J'en peux plus. Oh non ! J'espère que c'est pas squat, tes parents. Mais c'est petit ! Juste avant qu'on commence sa vidéo avec Diane, on se disait ouais, ça va nous paraître encore plus grand que ce qu'on pensait. Mais en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus petit. Bah ouais ! En tout cas, on est là quand on est dedans. Nous avions cette impression-là parce que toutes les vidéos, les TikTok que nous avions vues juste avant avaient été tournées avec un grand angle. Donc obligatoirement, ça paraissait gigantesque. Mais vous allez voir qu'une fois dans la maison, même en vrai, toutes les pièces étaient immenses. Les amis, ça y est, on vient d'entrer dans une villa estimée à 3,5 millions d'euros. On va aller l'explorer. Let's go ! Sachez que c'est l'un des spots aux Etats-Unis que je voulais le plus faire. Et du coup, en vrai, je m'en fous un peu que ça soit taillé et tout parce que juste, on y est et c'est trop trop bien quoi. Encore une fois, ça a été abandonné à Noël. Regardez ! Déguisement de Père Noël là ou de Mère Noël, je sais pas. Là, on a des poinsessias en plastique de chaque côté des escaliers. Regardez ces escaliers là en fer à cheval. Regardez la grandeur de cette cheminée. La hauteur sous le plafond. Oh, waouh ! Là, il devait y avoir une télé. Le canapé n'était pas si grand que ça. Ah bah, regardez, encore une déco de Noël. Oh, c'est un peu beau. Oh, regardez là aussi. Ouais, c'était Noël. Mais vous vous rendez compte comme c'est haut ? Regardez le truc pour poser la déco. C'est immense. C'est vraiment très très long. Regardez, regardez, je vous disais que c'était Noël au moment de l'abandon. Bah ouais. Oh, faut qu'on le reconstruit. Je vais essayer de le reconstruire. Avec la couronne encore ici. La télé n'a pas du tout été épargnée. C'est horrible en dessous. Comme ça, il était mis en bordel. Mais regardez ça. Ah, on a encore les télécommandes de la télé là. Intactes. Et là, en DVD. Et là, le lecteur de DVD. Je vais reconstruire le sapin, les gars. S'il y a Nigel qui le saute dessus. Oh. Hop. Oh. Je sens plein de bêtes sur moi. C'est horrible. Et la pointe. Le final. Ah non, non, non. Tombe pas, tombe pas. Oh. Ah, je sens plein de trucs sur moi. J'ai réussi, les gars. C'est moche. Ah, c'est bon. Il n'y avait pas de Nigel dedans. Et hop. Petite déco. Moi, je trouve que je l'ai bien réussi, le sapin. Par contre, s'il tombe là, j'ai l'impression qu'il a deux doigts de tomber. Il est un peu bancal, genre. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. On arrive dans le salon. Oh, ça pue. Je pense que c'est avec la moquette et l'humidité. C'est horrible. Regardez, on a encore des produits ménagers, là. Des savons. Et juste ici, des liquides vaisselle. Je ne sais pas trop ce que c'est. Oh, ça pue. Ah, mais regardez, il y en a qui ont fait des soirées. Là, il y a un mélange de trucs bizarres. On va rentrer dans la pièce que je voulais le plus voir. La cuisine. Oh là là. Regardez, cuisine à l'américaine. Toute ouverte. Le plafond qui rappelle celui qu'il y a dans la chambre. On va aller voir tout à l'heure. Il y a plein de cartes postales. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez peut-être pouvoir répondre. Mais ici, aux Etats-Unis, quand on va dans des centres commerciaux, il y a énormément de rayons cartes postales. Et là, il y en a encore plein. Allez, celle-ci va être marrante. Ah oui. Ok, il est en caldare. Regardez-moi la grandeur de cette cuisine. C'est ouf. C'est marrant, on dirait que ça a été rangé. On a des assiettes remplies entre elles. Les verres. Ah non, mais ça, c'est des verres en plastique. C'est quoi, ça ? Tomateau. Oh. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ils devaient mettre ça dehors quand c'était Halloween. C'était un repas fromage. Elle est balèze. Il y a vraiment de tout. Il y a encore des produits. C'est braise. Ouais. Sur le thème de Noël encore, regardez. Vous pensez que c'est les propriétaires ? Mais attendez, mais c'est ici. Attendez, attendez, attendez. Ah non. J'ai cru, mais non. En tout cas, c'est sûrement des personnes de leur famille. Ça se trouve, c'est eux, mais je ne pense pas. Regardez ce qu'il y a écrit derrière. Christmas 2006. Ça date un petit peu quand même. Je pensais que c'était de la moisissure, mais pas du tout. C'est juste la plaque qui a cette couleur-là. C'est vraiment pas fou. J'aime pas du tout. Oh, des cure-dents. Je l'ai même chez moi. Ça aussi, regardez comme c'est chelou. C'est un arrosoir. Vous pouvez voir la quantité de placards, de tiroirs. Il y avait la place pour encher des choses. Il y a deux fours. Et vous m'expliquez comment on fait pour attraper la jarre qu'il y a là-haut. Je ne sais pas comment on dit jarre, pota-haut. Comment on fait, en fait ? C'est beaucoup trop haut. Et là, il y a les fours. Il y en avait deux. Et le micro-ondes. Regardez les balcons juste au-dessus. Il y avait beaucoup de plafonds comme ça, fait avec des feuilles d'or, j'ai l'impression. Ou alors, c'est de la peinture, mais ça, c'est joli. J'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a un truc que je veux voir. Non, mais regardez le plafond. Avec la cheminée juste ici. C'est grand quand même. C'est quand même très grand pour une chambre. Tout en moquette par terre. Le lit est immense. Encore une fois, c'est un king size. Oh mon Dieu. Qui a mis ça là ? Oh ! Il m'a fait flipper. Ils avaient une vue plutôt sympa de leur chambre. Avec la piscine. J'adore le jardin. Ce coussin, il est en soie. C'est chaud qu'il ne soit pas fait voler. Pourquoi il y a ça ? Ah ben oui, d'accord. C'est le dessus du lit. C'est marrant, le lit n'est pas du tout au centre de la pièce. Ou c'est le plafond. Ah oui, non, c'est le plafond qui n'est pas au centre. Parce que là, vous avez ce petit truc là. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres exploratrices dehors. Vous aviez le lit ici. Et juste là, il y avait une salle de bain. C'était un peu une suite parentale. Regardez, il y a encore du maquillage qui a été complètement défoncé. Mais est-ce que c'est de la marque ? Je n'arrive même pas à voir. Mais je pense que oui, c'était des personnes très très riches qui vivaient ici. Et peut-être que là, c'est ses lunettes. Peut-être. Ou alors, il y a des oubliés, mais elles font un peu anciennes. Donc je pense que c'était ses lunettes. C'est quoi ça ? Il faut que j'essaye de traduire ce papier. Je pense qu'il peut être hyper intéressant. Les gens ont tagué avec le maquillage qui restait. Que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a beaucoup de services hygiéniques. Mais il y a une explication à cela, en fait. C'est qu'à la fin, il n'y avait plus que la femme. Qui vivait ici. Les deux sèches-cheveux, des deux douches. C'est quoi tout ça ? Quoi ça sert, ça ? Ça me fait des grosses épingles. Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et on a un autre rouge à lèvres ici. Regardez le paquet de serviettes hygiéniques encore neuf. Et là, on a une grande baignoire. Je pense que l'eau devait couler d'ici. Ça devait être joli, dis donc. J'aimerais trop retrouver des photos d'avant. On a encore du rouge à lèvres ici. Provocalypse. Oh putain ! Excusez-moi, j'ai eu peur. C'était ma lumière et j'ai eu peur. Attendez. Je vais essayer de vous trouver la marque Rimmel. Ok. C'est une marque connue, je le sais. Mais je ne connais pas trop les marques. Voilà. Regardez, là-bas, on devait avoir du sel de bain. Encore une fois, avec ce détail-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est une matière réfléchissante, vous voyez. Quand j'allume, ça fait des couleurs arc-en-ciel. C'est super joli. Ça doit être beau avec les lumières allumées, en gros. C'est vrai, j'en ai encore de l'or par-dessus. Ils aimaient bien l'or. Le dressing est vide. Il y a des collants. Mais c'est super grand. Regardez, comment on atteint ça là-haut, vous me dites ? Comment on atteint ça ? Vous m'expliquez ? Il y avait énormément de rangements. Et là, c'est... Oh non ! Ici, avant, il y avait des chaussures à talons. Il n'y a plus rien. Oh putain, je voulais absolument avoir cet endroit. Donc, bah voilà. Regardez cette salle de bain. Elle est gigantesque. Ah oui. Et bien sûr, il y a aussi une douche. Très grande aussi. D'ailleurs, les savons sont tous immenses aussi. De toute façon, ici, il n'y a que des gros formats. Pour les sodas, les paquets de chips. Bah aussi pour les savons. Et ouais, juste à côté de la baie noire qui était là. Et mais en fait, ils avaient chacun un dressing. Et là, c'était le dressing du gars. Bah là, par contre, c'est vraiment vide. Enfin, il n'y a même plus rien par terre. Il y a encore du maquillage. Il y avait beaucoup de produits de beauté. Et ouais. C'est assez vide. D'ailleurs, tous ces costards. On a encore une autre chambre ici. Très certainement une chambre d'enfant. Est-ce qu'il y a un petit lit ? Non mais regardez, ça c'est vieux. Il y avait énormément de peau pourri. Regardez. Il a été renversé. Mais ça devait être dans cette coupelle. Il y a plein de... Ouais, de... En vrai, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ça sent. Ça sent de peau pourri. Regardez, il y a un lit là. Et un lit là. En fait, ça se trouve, il y avait deux petits lits. Ah, ou alors regardez, il y a le sommier. C'était deux petits lits côte à côte. Ça faisait un grand lit. Je ne sais pas. En tout cas, chose est sûre, c'est que la personne, l'enfant qui était dans cette chambre adorait le cheval. C'est vrai que les livres sur les chevaux qu'il y a. Et ces bouquins, on en a encore là. C'est des magazines. C'est quoi ça ? C'est des pages internet qui ont été imprimées encore sur le cheval. Et qui fax, je pense. Tina Jones. Je pense que c'est encore en rapport avec l'équitation, ça. Regardez, ce soir, elle était même dans une école. Elle apprenait le... Mais c'est quoi ça ? On dirait des cours, en fait. The American Quarter Horse Association. Ah, elle faisait partie de l'association. Ok. Enfin, je dis elle ou lui, j'en sais rien. Et bien sûr, je vous rappelle, on est dans une villa de luxe, donc elle avait bien évidemment sa petite salle de bain privative. Avec une baignoire. Bon, un peu moins classe quand même que celle qu'on a vue de tout à l'heure. Mais tout de même très... Ah bah là, aussi, son bruit. Tout va bien. Tout va bien. Ce que je trouve trop cool avec cette villa, c'est qu'elle appartenait autrefois à des personnes plus ou moins connues. Donc la quasi-totalité de leur histoire est publique. Et j'ai pu trouver plein de choses sur internet. Premièrement, Tina n'était pas une enfant. Mais bien la mère de famille est propriétaire de cette maison. Et dans cette famille, tout le monde adorait les chevaux. C'est pourquoi ils en avaient quatre en leur possession et faisaient régulièrement des concours. On a fait le rez-de-chaussée. Maintenant, il va falloir remonter. Tout en haut. C'est parti. Waouh. Ils sont magnifiques, ces escaliers. Donc la rombarde, là, en or. Enfin, c'est couleur or. Regardez, déjà là. Ah bah, une photo d'une fille avec un cheval. Peut-être Tina. Oh non, c'est horrible. Il faut qu'il arrive à partir. Regardez le petit oiseau, là-haut. Oh non. Essaye de t'enfuir. Je vais essayer de le sauver après. Ok, du coup, on est au premier étage. On a encore plein de peluches, de décos ici. Je suppose qu'on va retrouver que des chambres. Je ne sais pas. Waouh, c'est immense ici. Regardez la grandeur de la chambre. J'adore les murs. Ils sont peints en mode un peu... Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait genre des nuages. J'aime beaucoup. Et là, on a un immense lit. Un king size, bien sûr. En plus, il est hyper épais. Et regardez, là-dedans, on dirait qu'il y a les draps, les couettes. Ça se trouve, ça n'a jamais été ouvert depuis l'abandon de cette maison. On dirait même là qu'il y a un doudou, une peluche. Elle est grande, cette chambre. Moi, je veux bien celle-ci. Et on retrouve encore des livres, des magazines sur les chevaux. En fait, d'extérieur, la maison fait très petite par rapport au TikTok qu'on avait vu. Et au final, l'intérieur est quand même très grand. C'est tout très, très haut de plafond. Juste derrière moi, vous avez le salon qu'on a vu tout à l'heure. On est rentré par là, d'ailleurs. Ça fait un petit balcon, mais intérieur. C'est marrant avec le plafond encore tout en or. Il y a un champignon là-haut qui est en train de se former. Il y a un truc qui moisit au-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Et je veux ne vous pas savoir. Et on a une autre chambre ici. Complètement vide. Mais avec encore plein de papiers. Encore des choses en rapport avec les chevaux. Rien de la petite carrière juste ici. Et là, on est vraiment sur des cours de lycée, collège. Non, je pense plus collège. On apprend les parties du corps humain. Cet enfant-là avait aussi sa propre salle de bain. Waouh, elle est très grande cette bain. J'ai l'impression qu'elle est même plus grande que celle d'en bas. Pinaise. Regardez. On a une peluche de cheval. On retrouve beaucoup de chevaux. Beaucoup, beaucoup. Il y avait des passionnés d'équitation ici. Ça, c'est sûr. Je sais que juste à côté de la maison, il y a un autre bâtiment. Peut-être que c'était des écuries. Je ne sais pas. On va aller voir. Est-ce qu'on peut ouvrir ici ? Non. C'est fermé. C'est dommage. Il y a un petit balcon juste là. C'est sympa cette chambre aussi. Là, il fait chaud. Je pense qu'elle est posée plein de sud et ça tape. Non, regardez. J'ai l'impression que c'est le même nom que je voyais tout à l'heure sur une des factures. On a plein d'impression que c'est des cellules vues au microscope. Il y a encore un truc que je ne vous ai pas montré. Ils avaient un immense garage. Ils avaient plusieurs voitures. Il y a combien de quartiers à trois portes ? Quatre portes. Peut-être qu'ils avaient quatre voitures de luxe. Je ne sais pas. Ben voilà. On est dedans. Regardez toutes les guirlandes. Ça se trouve, toutes ces guirlandes-là, ils devaient les mettre pour Noël, vous savez, pour décorer toute la maison à l'extérieur. Parce qu'on sait que les Américains, ils aiment beaucoup décorer leur maison pour Noël ou même pour Halloween aussi. J'ai vu qu'il y avait un carton Halloween. Wow, mais là, on a plein de photos ici. Putain, mais ça date. Des photos à cheval. Ah ben là, un déguisement pour Halloween. Je vais vous en parler justement. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que des cartes de visite classées par nom ? Comme un annuaire en fait. Ça tourne. Punaise, j'ai jamais eu ça de ma vie. On va dire un diplôme. Là-bas, ça doit être un diplôme d'étudiant en fait. Mais qui doit dater, ah ouais, regardez, 1970. Le bâtiment que je vous disais tout à l'heure, c'est celui-ci. Et c'est sûr qu'il y avait des écuries. Ils avaient des chevaux. Bon, comme promis les amis, on va voir l'écurie. Il y a plein de box dedans. J'ai l'impression que c'est très cool. Let's go. Punaise. Oh, j'adore. Wow. On a encore un drapeau. J'aime trop. Là, il devait y avoir des plaques, regardez. Il y a encore la trace. Et ici, c'est où il avait les chevaux. Vous savez que j'ai déjà fait 4 ans d'équitation ? Est-ce que vous saviez ça ? Et là, c'est tous les produits pour chaque partie du corps du cheval. De la crinière à la queue, au sabot. Ah, non, non, j'ai touché. Ah, putain, c'est les mêmes gens qu'il y avait tout à l'heure, je crois, sur la photo. Putain, il venait d'avoir un enfant. C'est peut-être celle qui aime faire du cheval. Vous me demandez souvent un centre équestre abandonné. Eh bien, ça ressemble un peu, là. Les Ilannes, tu sais que c'est un petit appart ? Salle de bain, baignoire, lave-linge. Ah, c'est quoi, ça ? C'est pour les chevaux, ça ? Ah oui, c'est une brosse. Mais attends, mais c'est encore emballé. Regardez, les sacs, ils sont tout neufs. Les palettes et tout, c'est que des shampoings, j'ai l'impression, pour les chevaux. Bon, maintenant, revenons sur l'histoire de cette ville-là. Construite dans les années 90, elle appartenait à Tina et Johnny Jones. Composée de cinq chambres, quatre salles de bain, une cuisine, plusieurs salons et surtout un immense jardin de 30 hectares avec une piscine et des écuries. Johnny, professionnel dans l'immobilier, décèdera en avril 2015 et laissera à sa femme politicienne une énorme dette qui l'obligera à vendre deux de leur villa. Mais celle que nous explorons aujourd'hui ne sera jamais achetée. Certains disent qu'elle aurait même été saisie par l'État et que Tina aurait dû la quitter précipitamment. Cela expliquerait les nombreux effets personnels retrouvés sur place. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, Tina se porte très bien. Elle a été élue maire d'une commune du Tennessee et débute doucement sa nouvelle vie sans son mari. Y a-t-il encore l'électricité ? Pas du tout. Ça m'aurait étonnée quand même. Comme si, genre, tout ça, ça suffisait pas comme rangement. Vous savez, encore un genre de cellier. Avec encore plein de placards. C'est fou. Et regardez, c'était peut-être leur passage dans le journal. C'est fou, ça. Et là, ah bah, le cellier. Regardez toute la bouffe qu'il y a encore. Oh, des flocons d'avoine. Ils mangeaient bien ici. Ah non, je retire ce que je viens de dire. Juste là, derrière, il y a ça. Waouh. Ça sent pas du tout mauvais. Et pourtant, ah, regardez là. Oh, c'est en train de tout moisir. Ça, c'est du coulis de chocolat, je parie. Je sais que ça se fait beaucoup ici. Oui, c'est exactement ça. Farine. Et du riz. Ah, regardez, il y a des petits gâteaux encore. Ah, la pêche. Perk. Regardez toutes les fourmis qu'il y a. Oh, des chips triangles. Les Doritos. J'adore. C'est vraiment en train de moisir. C'est fou que ce soit pas plus moisi que ça, alors qu'il y a... Oh, regardez tout ce qu'il y a comme fourmis. C'est dégueulasse. On sort d'ici. Dylan m'a dit qu'il y avait une pièce sympa, là. Un genre de salle de jeu. C'est grand encore. Mais regardez, il y a encore plein de trucs. Beaucoup de déguisements, j'ai l'impression. Et, ah ouais, voilà, les drapeaux. Mais attends, mais... Il y a deux jours, j'ai acheté exactement les mêmes dans un magasin. La trappe touriste, quoi. En tissu, pareil, avec la pointe exactement la même. Regardez, ça, c'est encore neuf. C'est des colliers en plastique. Oh, on a un grand écran plat, là. Ah, encore de la déco de Noël. Il y a combien de sapins. Ils n'avaient pas tout sorti. Ça se trouve, c'était juste le début de Noël. Je pense que c'était aussi un genre de grenier. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est quoi, ça ? Des livres photos. Texas. Sur le Texas, ah ouais, c'est ça. Regardez, ça, ça a sûrement été fait par un enfant. Oh, c'est de la poitrine. Moi aussi, j'en faisais. Ça ressemblait exactement à la même chose. C'était moche. Mais, pinaise, c'est dingue. Il y a tout, tout, tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir et on va aller voir la piscine. Wow. En fait, quand on arrive de loin, on se dit, c'est petit par rapport aux Reels et aux TikTok que j'ai vus. Mais en vrai, quand on sort là, c'est quand même très, très classe. Et la piscine juste derrière. De toute façon, vous avez vu déjà les plans de Rhône. Ça rend trop, trop bien. Ils avaient un petit poulailler. C'est-à-dire qu'ils avaient des poules aussi. Trop cool. Au vu de la piscine, on peut voir que c'est quand même assez ancien. La date de l'abandon. Vous avez vu ça ? Les plantes ont poussé. Il y a encore de l'eau. Je pense que c'est de l'eau de pluie. Il y avait un petit plongeoir. C'était vraiment profond. De toute façon, pour avoir un plongeoir, il vaut mieux. Vous avez vu les arbres qui ont poussé juste là ? C'est fou, ça. Et là, après, tout autour, vous aviez plusieurs hectares de terrain. C'était vraiment, vraiment immense. Cette immense maison est complètement délaissée depuis plus de 7 ans maintenant. En 2018, elle se fera piller. Et ce n'est qu'en 2020 qu'elle se fera connaître des explorateurs. Plusieurs vidéos deviendront virales. Et le lieu sera de nouveau victime de vandalisme. Aujourd'hui, cet endroit est très connu aux Etats-Unis. Et je pense que dans quelques années, si personne n'en fait quelque chose, il finira détruit par des personnes mal intentionnées. Je viens de sortir, là, je suis sur le devant de la villa. Donc ça, c'est la façade avant. Et du coup, de l'autre côté avec la piscine, c'est la façade arrière. Justement, c'est un peu plus caché, etc. Vu qu'il y a la piscine. Et là, vous avez une grande allée. Je ne sais pas du tout où ça donne. Parce qu'on n'est pas du tout arrivés d'ici. Parce que la route, on ne sait pas où elle va, en fait. Je pense que c'est quand même assez ancien. Et ils ont reconstruit, je crois, une usine sur le devant. Donc voilà. Attendez, par contre, on en parle de cette haie de... C'est que des piquants. Oh, mais là, tu tombes là-dedans. Mais tu meurs. Mais ça fait beaucoup trop mal. Il y en a tout le tour. Franchement, je ne sais pas si ça devait autant grossir que ça. Au départ, c'était peut-être juste des petits buissons. Oh my god. C'est bon, j'arrête. C'est horrible. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Il fait 35 degrés. J'en peux plus. J'ai tellement chaud. J'espère que vous avez aimé. Moi, franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. Enfin. Et clairement, je ne suis pas déçue. Un peu déçue des tags, je vous avoue. Mais c'est tout. Franchement, c'était incroyable comme endroit. Je vous le rappelle, on est aux Etats-Unis. Donc voilà, des villas comme ça. Nous, on en voit tout le temps en ce moment en prenant la route. Mais c'est la première fois qu'on rentre dans une villa comme ça, abandonnée. Du coup, c'était très sympa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez, c'est bon pour le référencement. Likez la vidéo, bien sûr. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle exploration. Et je vous aime trop. Sachez-le. On vient de passer les 300 000, il n'y a pas très longtemps. Je suis trop contente. Bisous. Sous-titrage ST' 501